Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Bienvenue à ma chaîne Sylvie M.B.Gam TV officielle. Donc je vous propose tout simplement sur ma chaîne l'actualité de la semaine, l'actualité du mois, l'actualité du jour. Tout simplement pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder cette actualité, eh bien du donc, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser tout simplement des commentaires. Ceux qui veulent laisser des commentaires, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc voilà, je vais vous proposer l'actualité tout simplement du quotidien. Les informations, les conseils, les débats, tout simplement. Voilà, prenez votre tabouret et asseyez-vous. Donc écoutez ceci. Bah non, ça ne va pas. Bah je respire Mani, je respire, ça ne va pas. Bonjour famille, désolé, tout à l'heure là, ça a été coupé. Connectez-vous, voilà. Je suis en train de traverser une situation que je ne comprends pas du tout. Et moi je voudrais un peu échanger avec vous. Je veux échanger avec vous pour apprendre. Vous savez, on apprend tous les jours et peut-être c'est moi qui ne connais pas. Et je veux parler de ça avec vous pour que vous me donnez aussi un peu vos avis et que ceux qui sont dans la même situation que moi m'expliquent. Peut-être que comme je dis, je ne connais pas, peut-être que je ne suis pas sabie tout. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout, j'apprends. Voilà. Mais je suis en colère. Je suis vraiment en colère aujourd'hui. Dieu se le sait. Et vous savez tous, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me font l'honneur de me suivre depuis des années, ceux qui me connaissent dans mon quotidien, dans la vie réelle, vous savez comment j'aime mon pays. Vous savez comment je suis patriote, comment je défends mon pays et tout ce qui va avec. Mais je ne suis pas contente du tout. Connectez-vous. Parce que c'est ça, c'est ça le problème de notre pays. C'est l'abus. L'abus sur tout. Tout le monde est toujours dans l'abus. Dans l'abus, c'est toujours le vol, c'est toujours l'escroquerie, c'est toujours l'abus. C'est toujours... Je ne comprends pas. Là, j'étais là tranquille. Je viens de recevoir des personnes. Comme vous le savez, j'ai ouvert Palapala City il y a quelque temps. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, toute la paperasse nécessaire, tout ce qu'il y avait à faire. Si je comptabilise, c'est que j'ai déjà dépensé pour les papiers et je suis peut-être à... Je préfère ne même pas donner les prix de ça ici là pour les papiers. Parce que je voulais que tout soit à jour, comme il faut et tout. Tout est à jour, tout est nickel, tout est parfait. Mais ça ne fait même pas un mois. J'ai ouvert Palapala City le 27. J'ai ouvert le 27 du mois qui vient des filles. C'était le 27... On est quoi? On est en mai? Avril. Le 27 avril, j'ai ouvert Palapala City. Ça ne fait même pas un mois que Palapala City existe. J'ai déjà reçu... Je ne sais pas combien de services sont déjà passés à Palapala City. Je ne sais pas où c'est parce que c'est Mani Bella ou c'est parce que... Je ne sais pas. Non, mais sérieux quoi? Tout à l'heure, là, il y a les agents de la CNPS qui débarquent à Palapala City. À la CNPS, ils viennent donner une convocation. Comme quoi, oh, il faut qu'on se présente à la CNPS pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Je dis, hein? Tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, tous les snack bars qu'il y a à El Kounou, à Monti, partout, partout au Cameroun là, Les gens de la CNPS se déplacent souvent pour arriver là-bas, pour donner des convocations. Moi, je ne comprends pas, hein? Non, mais franchement, tu te débrouilles à essayer de faire quelque chose. Tu te débrouilles à mettre un petit projet sur pied ou tu décides de prendre une douzaine, quinzaine de personnes que tu mets sur... Tu formes une équipe, tu te décides d'avancer avec, de travailler avec, de faire en sorte que tout le monde soit occupé pour que chacun de nous puisse avoir un bon petit salaire à la fin du mois pour pouvoir au moins payer son loyer et tout, et tout, et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que vous faites tout pour me rendre folle, en fait. Mais c'est quoi ce pays-là, en fait? Tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, El Kounou, Monti, Biting, partout, partout là. Vous, les gens de la CNPS, vous quittez souvent la CNPS pour aller donner les convocations dans ces snacks-là? Les gens, ils arrivent, hein, carrément. Oh, on est venu donner la convocation parce qu'il faut que les employés qui travaillent à Palapala City, nous sommes de la CNPS, on est venu, voilà, machin, mais vous, vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous voulez que moi, moi, je ne vais pas fermer et vous n'allez rien me faire, moi, je vous dis ça. Rien du tout. Mais on est où là? Parce que c'est Mani Bella? Parce que c'est mon snack? Mais c'est quoi cette histoire? Vous, la famille, vous êtes nombreux là qui avez des établissements chez vous. Vous avez des établissements, vous avez des snacks. Tu fais toute la paparazzi, tout ce qui est possible, j'ai tout fait, je suis même allée au truc du tourisme, j'en vais le dossier là-bas, j'ai tout fait, les impôts, tout, 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 j'ai payé un an, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, certains payent même souvent les trois mois et tout, moi, j'ai payé un an partout, partout, pour que tout soit à jour, tout est clair, normal et tout. Tout à l'heure, les gens de la CNPS, ils arrivent, ils me donnent une convocation, on est convoqué, si c'est quand, 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 je dis que mais la CNPS, non, nous sommes de la CNPS, nous sommes venus parce que vos employés, il faut que les employés, je dis que mais mon frère, je l'ai eu là tout à l'heure, je dis que mais mon frère, ma structure n'a même pas un mois de vie, c'est-à-dire qu'on a ouvert le 27, le 27 là, le 27 avril, nous n'avons même pas un mois de vie, la CNPS vient chercher, je lui demande que bon, est-ce que tous les snack bars qu'il y a partout, partout là, tous les établissements que j'ai tout autour de moi là, est-ce que la CNPS va souvent dans ces établissements là, pour demander, faire les convocations, pour après, il me dit que non, les textes disent que, machin, je lui dis que même de toi à moi, le snack bar qui est là à Monty, est-ce que vous êtes allé là-bas pour demander les employés, on n'a même pas un mois de vie, c'est-à-dire qu'on est en pleine structuration de tout, les contrats sont en train d'être signés, on est en train d'établir tout ce qu'il y a établi et tout, même pas un mois, vous venez déjà me dire que non, il faut que chaque employé part avec ceci, il faut que machin, que la CNPS a fait que, parce que c'est Mani Bella, non, mais vous êtes sérieux là, mais putain, comment les gens vont vivre dans ce pays-là, mais les gens vont même faire comment, ben, à un moment, c'est même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses, tu t'en fous de tout ça, non, mais je prends mon temps, de mon temps, je prends mon énergie, tout ce que je fais, et tout, et tout, et tout, je décide de faire un petit truc où je sais qu'il y a quand même une quinzaine de personnes qui pourra vivre là, qui pourra travailler, qui pourra être à l'aide, et tout, et tout, et tout, je fais toute la documentation qu'il faut, mais tous les jours que Dieu a créé, on reçoit de ces personnes à part la palestite, que je ne comprends même pas, c'est chacun qui avait sa part, non, mais vous êtes sérieux là, la CNPS, donc vous voulez me dire que tous les snacks-bats qui sont au Cameroun, vous les gens de la CNPS, vous vous levez souvent pour aller dans ces snacks-là, pour demander la documentation de si les employés de ça, de machin-machin, même pas un mois, ça fait à peine un mois, à peine un petit mois, on a ouvert le 27 avril, le 27 avril, aujourd'hui, nous sommes quoi, Manille, c'est quoi aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, c'est quoi encore, nous sommes le 15 mai, aujourd'hui, même pas un mois, que Palapala City est ouverte, la CNPS, les agents de la CNPS, les agents de la CNPS, se pointent, oh, vraiment, il y a combien d'employés ici, il faut que tous les employés d'ici là, voilà, la CN, ils ont fourni une liste là, de machin, jusqu'à faire une convocation, de machin, je lui dis que, mais monsieur, qu'est-ce que, non, c'est que, vos employés doivent être couverts, parce que machin, parce que patati patata, je lui ai demandé que, ok, d'accord, mes employés, je ne refuse même pas, est-ce que tous les snacks qu'il y a autour de moi là, si je fais une enquête, est-ce que vous avez déjà eu, à partir, dans tous les snacks qui sont tout autour de moi, pour faire le même procédé que vous êtes en train de faire là, et commence à manger la bouche, vous n'allez pas me faire fermer, je vous dis ça, je dis que, même s'il faut que je me déshabille, devant vous, devant le monde entier, par la palace où tu vas vivre, ce sera un établissement, où les gens viendront, ils prendront du bon temps, ils seront à l'aise, et rien ne va faire, moi je vous dis ça, j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer, je suis à plus de 2 millions, que j'ai eu à payer, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé, tout, tous les commissaires d'un fou, toutes les autorités d'un fou, je suis entrée partout, je suis allée voir le préfet, le sous-préfet, tous les commissaires d'un fou, tout ce qu'il y avait à faire, le service d'higène, les quoi, quoi, quoi de quoi, tout ce qu'il y avait à faire, je ne peux même pas compter ce que j'ai eu à faire, parce que comme je suis nouvelle dans le truc, je suis même sûre qu'il y a des endroits, on m'a bien prise pour une boutoucou, j'ai laissé, mais je dis que vous n'allez pas, je dis que, vous ne me connaissez même pas bien, mon travail, mon temps, mes sacrifices, je viens faire un truc comme ça là, je sors 15 petits jeunes, où on est un petit groupe, à peine un mois, où on est en train de commencer, à vouloir se structurer, vous venez pour me mettre les bâtons dans les roues, ah, mais non, je dis quand même, même s'il faut que je me déshabille, je vais me déshabiller, et vous n'allez rien faire, moi je vous dis ça, purée, depuis quand la CNPS, vous qui avez les snacks là, et tout ça là, les gens de la CNPS viennent souvent chez vous, les gens de la CNPS lèvent souvent là-bas, là où ils sont là-bas, ils viennent là, avec les documents comme convocation, oui, nous sommes les gens de la CNPS, c'est pour les employés, pour la protection des employés, vous avez combien d'employés ici, il faut que, vraiment, vous devez passer machin, tel jour, pour que les employés doivent amener la CNI, et les quoi quoi quoi, et les quoi quoi quoi, et les quoi quoi quoi, pour venir, parce que les employés d'ici là, j'ai dit que, mais attendez un peu, attendez, on n'a même pas un mois de vie, mes employés, à peine, on vient de commencer, on est en train de finaliser les contrats, on est en train de faire ci, et tout, et tout, même pas un mois de vie, vous venez déjà pour me dire, que non, je dois présenter tous les employés, de Palapala City, et je dois faire, mais vous êtes malade dans vos têtes, parce que c'est Mani Bella, parce que c'est Mani Bella, c'est pour ça que vous venez chez moi, tous les jours maintenant, c'est les défilés chez moi, je dis, et je répète, voilà un live que je fais, je ne vais pas le supprimer, mais love, partagez ça, partagez ce live au maximum, s'il vous plaît, l'affaire là va s'arrêter, vous allez arrêter votre banditisme là sur moi, je vous le jure au nom du ciel, je vous jure au nom du ciel, vous allez arrêter le banditisme là, chez moi, je dis quand même, même s'il faut que je me déshabille, le monde entier va nous voir, les efforts de qui, le travail de qui, vous voulez saboter le travail de qui, vous voulez, c'est sur moi que vous voulez montrer, que vous faites votre travail, putain de merde, ça c'est quoi ça, vous n'avez même pas honte, vous n'avez pas honte, les gens se démerdent partout, partout à l'étranger, on décide de venir, ouvrir un petit truc, pour diminuer un peu le chômage et tout, au lieu d'encourager, au lieu de soutenir, vous venez là, oh, et je parle au monsieur, c'est que non, ce sont les textes qui disent que, machin machin, vous là monsieur, je vais vous exposer, votre document là, je vais exposer ça, et les gens de la CNPS, vous allez me dire, je vais contacter mes avocats, on va arriver à la CNPS, vous allez me confirmer que, tous les bars qu'il y a, et Kounou, à Manassa, à Machin là, à Hawaii, Escalier, partout, partout là, tous les snacks là, vous allez me confirmer que, vous avez envoyé vos agents de la CNPS, dans tous ces établissements là, pour vérifier, comment les salariés sont traités, comment les salariés se comportent, comment les salariés, vous allez, je dis que, vous ne me connaissez même pas, à votre convocation, et je vais voir ce qui va se passer, je ne viendrai pas, mais les messieurs de la CNPS, ce directeur est à vous, je ne viendrai pas, à votre convocation, à la CNPS, et je vais voir, ce que la CNPS, va me faire, et ce que la CNPS, va faire, à Palapala City, on est où là, vous vous prenez, mais pour qui, je passe mon temps, je m'aide, vous savez combien d'années, ça fait pour que je monte ce projet, vous connaissez les sacrifices, que j'ai eu à faire, vous connaissez les sacrifices, que j'ai eu à faire, on n'a même pas, même pas un mois, on est ouvert le 27 avril, même pas un mois, j'ai déjà reçu, tout genre de personnes, à Palapala City, tout le monde qui arrive là, on montre tous les documents, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, maintenant ce n'est plus ça, c'est les gens de la CNPS, vous la écrivez, vous avez les snacks, vous qui avez les snacks là, vous avez souvent les gens de la CNPS, qui arrivent là-bas, qui viennent vous demander, non, ils veulent voir les conditions, de travail des employés, ils veulent voir les quoi, 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 ils veulent connaître tous les employés, ils veulent connaître, les noms de tous les employés, le nombre d'employés, les noms, et les CNI, et les photocopies de ci, parce qu'ils doivent protéger les employés, ah bon, c'est maintenant que vous savez, qu'il faut les protéger, vous êtes souvent où, quand ils étaient au chômage, quand ils sont au chômage, partout, partout là, ils n'ont rien à faire chez eux, rien du tout, pourquoi vous ne cherchez pas à les protéger, vous qui êtes à la CNPS là, non, mais on est où là, donc c'est maintenant que, quelqu'un arrive, j'essaie de me démerder, de me battre pour ouvrir une petite structure, essayer de commencer à travailler avec des gens, essayer de voir là pour qu'ils soient occupés, pour que la jeunesse soit occupée, je prends 15 personnes, je les occupe au quotidien, j'essaie de, ça ne fait même pas un mois qu'on a commencé, ça ne fait même pas un mois, même pas un mois, vous venez déjà, mais attends, et même s'il y a des formalités à faire et tout, est-ce que c'est comme ça, même pas un mois, laissez-nous-mêmes respirer un peu, laissez-nous respirer, laissez-nous-mêmes, nous-mêmes arranger d'abord notre propre maison et tout, comme on va, comme il faut, mais pas au moins, vous êtes déjà là, tous les jours, c'est les défilés, c'est quoi ? Mais c'est quoi cette merde-là, même ce pays-là ? J'ouvre le 27, à peine le 27 là, le temps de tout structurer, le temps même des petits derniers d'ajustement, le temps d'établir bien les contrats, connaître même tes employés, savoir les fils de tes employés, tout, 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 même pas un mois ou deux mois, plus tard, moins d'un mois, vous êtes déjà là, c'est quoi ? Donc j'ai mal fait en fait, j'ai mal fait d'investir comme ça, vous savez combien ça m'a pris tout ça ? Non mais c'est quoi ça ? Ma chérie, les impôts, je dis que j'ai tout fait, j'ai payé un an, ce n'est pas que je n'ai, je n'ai pas payé les trucs que trois mois, je n'ai même pas jonglé, laissez-moi tranquille, je n'ai même pas fait le genre que je jongle, parce que je sais que, j'aime être dans mon droit, et je respecte le travail de tout le monde, je respecte mon pays, je respecte la constitution de mon pays, je respecte les lois de mon pays, et je savais que quand je fais un truc comme ça, je dois être en règle au maximum, et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai tous les papiers, tout, 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 tout ce qu'il faut, j'ai payé un an, j'ai tout déclaré, partout, je suis allée à l'hygiène, les machins, tout, 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 je suis même allée au ministère du tourisme, pour déclarer mon activité, ouvrir le dossier, pour pouvoir avoir le triangle là, et tout, j'ai fait tout ce qu'il fallait en règle, maintenant, ma question là où je suis assise là, les gens de la CNPS, ok, les employés, je ne refuse même pas, d'accord, ok, mais même pas un mois, même pas un mois de vie, j'ai ouvert le 27, vous venez déjà me donner les convocations, vous me demandez déjà tous mes employés, tous les noms d'ici, comment, ils travaillent comment, leur salaire c'est combien, vous êtes même sûr que dans votre propre, dans votre propre système, où vous avez là, aucun de mes employés, n'a même le SMIC, tous mes employés, ont plus du SMIC, du Cameroun, vous, 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 vous partez souvent dans les autres structures, là, demandez, oh, vous les payez combien, oh, machin, machin, oh, machin, machin, regardez-me-les, moi, je dis et je répète, ma structure ne fermera pas, je vais travailler et mes 15 employés vont travailler à Yaoundé, parce que j'ai souffert pour ouvrir ça, parce que j'ai travaillé dur, je travaille dur, que je sois en CENTO, que je sois comme, vous me voyez tous les jours sur les réseaux, là, comment je me bats comme une lionne au quotidien, et ce n'est pas, ce n'est pas vous, et vous, les gens qui voulaient gâter le pays, que vous, vous n'aimez pas voir les gens faire les efforts, dès que quelqu'un fait son effort, il place, vous venez pour gâter ça, je ne vais pas vous permettre ça, je ne vais pas vous permettre ça, je vous dis la vérité au nom de Dieu, c'est-à-dire que même en justice, on va aller en justice, vous allez me démontrer, comment tous les, tous les snack bars, qui sont partout, partout à Yaoundé là-bas, comment vous partez souvent partout là-bas, vous les gens de la CNPS, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, vous allez me démontrer ça, et même si vous le faites, putain, ça ne fait que un, ça ne fait même pas un mois, ça ne fait même pas un mois, gars, laissez-moi respirer, c'est quoi cette histoire-là ? Laissez-moi respirer, purée ! Donc vous voulez que maintenant, j'arrête tout, les pauvres, les pauvres petits-enfants que j'ai recrutés là et tout et tout, tout le monde est épanoui dans son rôle, tout le monde sait que maintenant, et tout et tout, on se débrouille pour avoir notre petit pain quotidien, on se débrouille pour machin, et vous voulez casser tout ça, vous avez menti, vous ne pouvez pas, je dis que vous ne pourrez pas, vous ne pourrez même pas m'empêcher, de faire ce que j'ai envie de faire à Manassa, vous ne pourrez pas m'empêcher à ces 15 enfants d'avoir leur salaire chaque mois, vous mentez, ça c'est quoi ça même ? Le bon monsieur arrivait, oui, nous sommes de la CNPS, il finit de faire le truc là, il met le cachet, il laisse ses numéros, et tout et tout et tout, voilà, appeler ma responsable tout à l'heure aussi, elle m'envoie le document, je dis, mais c'est quoi ce document là, et tout ? C'est quoi ce document ? Non, il disait que, est-ce que le monsieur est encore là, et tout et tout, je dis que, mais monsieur, nous avons ouvert le 27 avril, nous n'avons même pas un mois, est-ce que c'est, vous, qu'est-ce que, vous avez besoin de quoi en fait ? Non, c'est qu'on veut savoir, combien d'employés, la structure qu'on porte, les textes disent qu'on doit machin, je lui ai dit que, mais monsieur, non, mais ce n'est pas possible ce pays, les gens vont faire les choses, comment au Cameroun ? Les gens vont même avancer comment ? Tu pars même ailleurs, que tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu viens avec le pays pour essayer de faire quelque chose, ce sont tes propres fraises et soeurs du pays qui font tout, pour te tirer vers le bas, pour casser ton truc, mais attendez, le Cameroun a évolué comment en fait ? Mais c'est quoi cette histoire là, carrément, il m'a dit que non, ce n'est pas ça, c'est que nous sommes de la CNPS, quoi, quoi, quoi pour les employés, donc voilà, vous devez déclare, je ne refuse, mes gars, j'ai ouvert le 27.